Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en campagne toujours de Nikita qui veut vous passer un coucou à la vidéo. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à vous les amis. Aujourd'hui c'est mon dernier jour avec Nikita. Nikita c'est mon tour de dernier jour. On va pouvoir se séparer. Je vais la rendre à 100 mètres évidemment. Donc voilà. Aujourd'hui elle va regarder la vidéo peut-être chez elle. Et puis voilà. Aujourd'hui la soirée était quand même bonne. Franchement moi je dis la soirée était très très bien. Puisqu'on a une équipe de football de Manchester qui a très bien joué son jeu. En première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Et le score qu'il y avait eu en fait au match, le premier match, le match allé, a fait qu'aujourd'hui c'était qu'une continuité de ce qui s'était passé au premier match entre Lyce-Rom et cette grosse équipe de Manchester. Là on va dire que, on va pas dire que c'était des plots, qu'une équipe qui jouait contre des plots. On va juste dire que bon, dans l'ensemble les deux équipes ont joué le jeu. Sauf que bon, l'expérience pour moi a fait le travail. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'expérience. Et quand une équipe a l'expérience, puisque Lyce-Rom a beaucoup d'expérience. Mais il y a beaucoup de la jeunesse. C'est une équipe un peu en recyclage qui commence à redevenir Lyce-Rom d'avant, petit par petit. Mais Lyce-Rom est une grosse équipe, il faut le dire, c'est une grosse équipe. Mais ils commencent, ils sont un peu en recyclage, ils sont en train de se remanier l'équipe, retrouver tout le monde, etc. L'équipe commence à être à peine forte, mais tandis qu'à Manchester, ils sont au taquet cette année, puisqu'ils visent le titre de champion d'Angleterre, même si on va dire que c'est un peu mort pour le titre pour le moment. Même si Manchester est deuxième du championnat anglais, il y a quand même des espoirs. Mais bon, on va dire que c'est foutu. Pour moi, je pense que Manchester va finir sûrement son championnat dans la deuxième place. Ce qui est quand même gros, Manchester qui était deuxième du championnat anglais, derrière Manchester City. Et les deux Manchester se battent pour le titre, et ça c'est extraordinaire. On va revenir dans ce match de coupe d'Europe, d'Europa League. Je ne me rappelle même plus, moi je suis perdu entre la Ligue des champions et l'Europa League. Je me perds un peu. On va dire quand même que je suis content, oui je suis content. Même Paul Ba a fait son match, je suis content. Il a fait son match. Mais la victoire était sans discuter là, c'était sans discuter. Puisque dans l'ensemble des deux matchs, vous avez bien vu que ça faisait 5 à 8 pour Manchester. Quand même 8, quand même 8. Mon chiffre préféré, ça c'est mon chiffre préféré. Le numéro 8, c'est mon chiffre préféré. Voilà, c'est pour ça que je suis quand même content que Manchester a fait ce score. Il a bien joué son match. Il ne s'est pas laissé avoir par cette équipe de l'Islam. Même s'ils ont marqué 3 buts, ils étaient déjà éliminés dans l'ensemble des deux matchs. Dans l'ensemble du premier match et du deuxième match. Parce que les deux matchs, les buts comptent. Celui-là qui a marqué le plus, c'est bien Manchester avec ses 8 buts. Et puis cette équipe de l'Islam qui est éliminée de cette coupe Europa League. Mais je suis content parce que ça sauve un peu l'honneur quand même. Parce que j'étais un peu démoralisé de voir toutes ces grosses équipes qui partent. Qui a que, bon après c'est toujours des grosses équipes. Mais de voir que le Real est éliminé, ça m'a un peu fait du mal. Voir que toutes les équipes que j'aime se font sortir. Après il y a une dernière équipe qui me sauve l'honneur quand même. Manchester, quand même, j'ai content. Paul Polba, il est quand même chaud, il est prêt pour l'Euro. Ça va être une bonne Euro. Parce que là, moi je discute, mais ça va être une... L'Euro 2020 serait génial. J'espère que la France va aller très 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 loin. Puisque comme vous avez bien vu, à Chelsea avec un goleau comté qui est très en forme. Et Paul Polba qui est bien en forme. Et je pense que là, ça va tenir un grand Euro 2021. J'ai hâte de vraiment... Franchement, vous savez... Je ne sais pas si vous savez... Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai trop hâte que cet Euro commence. Mais le problème c'est qu'il y a toujours une fin. Chaque fois que l'Euro ça commence... Après il y a la fin, il y a la fin, il n'y a plus rien, c'est chiant. Mais bon, je me dis quand même, il y a l'Euro. Oui, c'est génial. Grâce au Covid, on a l'Euro. Et puis l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Donc, on est gâté là. Eh oui, on est gâté. On est gâté. Deux années d'affilée. Parce que c'est rare ça. C'est vraiment deux années d'affilée à cause du Covid qui a fait que, éventuellement, nous allons faire l'Euro 2021 le mois prochain. Et puis la Coupe du Monde l'année prochaine, l'été prochain. Donc c'est génial. C'est fantastique. C'est une belle année quand même. C'est une belle année. Deux Coupes d'affilée. Mais c'est très bien. Bon, après, on va revenir dans ce match de Manchester. Ils ont bien joué. Kosto sans se faire avoir contre cette équipe de l'Eyes-Rome. Et défensivement, il y a quelques points à avoir. Mais je pense qu'en finale, ça devrait le faire. Moi, je pense que Manchester avec Paul Paul Barre et l'équipe qu'ils ont. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Là, je suis sûr de mon coup. Là, c'est pas que... Pour moi, je suis sûr. Manchester va gagner la Coupe de l'Europa League. Et moi, je pense que Manchester a toutes les pièces qu'il faut pour gagner l'Europa League. Alors, je ne vois pas pourquoi ils vont la perdre. Je ne comprends pas. Parce que là, si Manchester perd la Coupe de la Ligue... La Coupe de la Ligue. Pourquoi je dis la Coupe de la Ligue, moi ? L'Europa League. Si Manchester perd l'Europa League, c'est que vraiment, il y a un problème. Parce qu'ils ont une grande équipe. Ils ont une équipe pour la gagner. Et quand vous voyez cette équipe de Real... C'est l'équipe de... J'avais même pu dire... Villarreal, voilà. Villarreal. Quand vous voyez cette équipe et quand vous voyez l'équipe de Manchester, vous voyez qu'il y a un peu un décalage dans les deux équipes. Vous voyez qu'il y a un... C'est pas le même jeu. C'est pas la même force. Je pense, moi, que Manchester n'a aucune chance de perdre ce match, cette finale de 26 mai. Mais je pense que... On ne sait jamais avec Villarreal. S'ils arrivent à contrer bien Manchester, ou bien arriver au pénalty. Mais je pense que Manchester, ils vont gagner sans problème. Qu'est-ce que je discute ? Moi, j'aime trop discuter. Moi, je discute là. Je discute quoi ? Pourquoi je discute ? Manchester, ils sont largement favoris. C'est tout. Qu'est-ce que... Pourquoi j'aime discuter de ça ? Laissait tomber. Tout ce que j'ai à dire, parce que je suis trop content. Moi, je suis fait à gagner. Et un petit tas pour Paul Paul Ba, parce que ça mérite, parce qu'un Paul Paul Ba, quand même. Voilà, voilà, voilà. J'ai qu'un Paul Paul Ba. Et puis, voilà, je n'ai rien à dire. J'ai tout ce que j'ai à dire. C'est un de mes joueurs que je kiffe trop, que j'aime bien. Un des joueurs préférés, Paul Paul Ba. Il a fait son match comme il a pu aujourd'hui. Même s'il y a des matchs là où ils ne sont pas mieux que d'autres, Paul Paul Ba fait son match, comme en équipe de France. Donc, il sera sélectionné. Et on va faire un bel Euro 2000 avec tous ces joueurs qui sont en forme, que ce soit du côté de Chelsea, que ce soit du côté du Real Madrid, que point de porte. Mais la France, je pense, va faire un bel Euro 2021. Ça va être génial. Mais j'ai hâte aussi d'attendre d'abord ce qui va se passer dans cette finale entre Manchester et Villarreal. Mais moi, je vous dis à 100%, Manchester ne va pas perdre la finale. Ils avaient gagné une finale contre l'Ajax il y a un an ou deux de ça. Alors, je ne vois pas Villarreal taper Manchester tranquille avec eux. Non, non, je ne vois pas. Je ne vois pas Manchester perdre la finale. Moi, je suis convaincu que Manchester va gagner cette finale d'Europa League. Et puis, ce qui concerne la Ligue des Champions, je vois beaucoup cette équipe. Bon, vous allez me dire, chacun a son avis. Moi, j'ai mon avis. Moi, je donne juste mon avis. Je ne vais pas essayer de discuter, ça, ça, ça. Moi, je vois mon avis. Je vois que, je pense que peut-être que Manchester City va gagner la Ligue des Champions. Mais, on va dire, j'ai 60% de chances de voir Manchester gagner la Ligue des Champions. Et, à 60%, et 50% de chances de voir Chelsea gagner cette Ligue des Champions. Mais, je dirais un peu, deux fois, que ce soit peut-être le contraire de ce que je dis. Peut-être que c'est Chelsea, mais bon, après, point fort. Ça, ce n'est pas mes équipes favoris. Donc, ils vont se casser la gueule et tout. Ils vont se taper dessus. Il faudra bien un vainqueur, de toute façon. Il faut qu'ils se démerdent, il faut qu'ils s'arrangent pour gagner la Ligue des Champions. Et puis, voilà. Et, on en passe à la prochaine Ligue des Champions en finisant avec cette Ligue des Champions. Parce que, c'est bon. Elle m'a soulé cette Ligue des Champions. Je n'ai rien compris. Les équipes, les grosses équipes, elles sont toutes sorties. Après, il y a des grosses équipes. Mais, bon, ce n'est pas le même niveau que les autres quand ils sont en forme. Le Real, etc. Bon, ben, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, félicitations encore à Manchester qui a fait ce gros match de qualité. Enfin, on me sauve l'honneur. Au moins une équipe que j'aime qui gagne. Et qui va gagner l'Europa League. Au moins une équipe que j'aime. Puisque là, toutes mes équipes ont été tous éliminées. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Cette année, c'est une année bizarre. Année Covid. J'espère vraiment que cette histoire de Covid va s'arrêter. Qu'on puisse aller dans le stade. Puisque je vous réserve quand même des surprises. Qu'il faudrait que j'aille dans des stades. Mais, bon, voilà. Mais ce Covid dérange encore. Ça dérange. Ça dérange trop. On se retrouve pour la prochaine vidéo, mon ami. Et merci Manchester. Ça sauve l'honneur. Ça va vous remonter le moral de voir que Manchester a gagné. Un petit up. Voilà. Un petit up juste pour montrer que je suis 20 ans. Puisque voilà. Au moins Manchester m'a remonté le moral. Puisque là, je voyais que tout le monde sortait. Tout le monde éliminait. Il n'y a plus d'équipe que j'aime. Au moins Manchester. Au moins. Allez, ça y est, amis. Et paaam.